Le sentiment de fierté, nous c'est le contraire qui allait nous surprendre au niveau de la fédération guinéenne de handball. Parce que nous avons comme objectif, chaque fois qu'on participe à une compétition, c'est de prendre le trophée. Donc le contraire allait nous surprendre. Nous sommes très heureux pour ces jeunes filles. Et puis l'accompagnement de l'État, il ne faut pas l'oublier, et faire voyager plus de 46 personnes à une compétition de jaune, c'est vraiment un coût énorme. Et à cause de ça, nous-mêmes, personnellement, au niveau de la fédération guinéenne de handball, il y avait la pression. On voulait ramener ce trophée, les garçons l'ont fait l'année dernière. Cette année aussi, si les filles le font, ce n'est pas surprenant. Au niveau de notre fédération, on a dit qu'être au sommet est difficile, mais c'est maintenir encore plus compliqué. Bravo aux filles, et puis c'est le challenge continental qu'il faut préparer maintenant. Si on veut gagner le challenge continental, c'est maintenant là, il ne faut pas attendre. On s'est préparé pour le challenge de la jaune 2, nous l'avons remporté. Et le challenge continental aussi, pour la gagner, il faut se préparer. Ça fait près de 6 ans maintenant, au niveau des jaunes, en Cade et en Génieur, la Guinée est toujours championne de la jaune 2. Depuis 2017, jusqu'à maintenant, la Guinée n'est jamais revenue sans trophée au niveau du challenge de la jaune 2. Nous, maintenant, c'est ce que je vous dis, chaque fois qu'on participe à une compétition, l'objectif, ce n'est pas d'aller se limiter en quart de finale ou en finale, mais comment revenir avec le trophée. Être au sommet n'est pas difficile, mais se maintenir encore est plus compliqué. On s'entraîne ici, nu que jour, matin et soir. On n'a pris que celles qui méritent. Tout d'abord, j'ai fait un projet basé sur la frière des jeunes filles, notamment les cadettes et les juniors. On savait que les juniors, on n'avait pas assez de problèmes, parce que celles qui étaient vice-champions d'Afrique en catégorie cadette l'année dernière, sont tous passées en juniors. Il fallait mettre une équipe cadette en place. Et donc, on a fait la détection. On a pris les 54 meilleurs jeunes de la Guinée. Et au finish, on n'a retenu que 14 meilleurs jeunes de la Guinée. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce résultat est tombé. Donc, moi, je dirais que c'est le mérite qui a été récompensé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis tellement fière de mon équipe, du staff et de la fédération, ainsi qu'au ministère de la Guinée. Car qu'on se crèche sur ça, c'est grâce aux entraîneurs, au staff, qu'on a battu le Sénégal. Et je sais qu'on avait un peu peur aux équipes sénégalaises, mais ça n'a pas été comme ça. C'était tellement facile pour nous. Et c'était comme... on prenait du plaisir. C'est déjà une réaction de satisfaction. Et aussi, transmettre le message du président de la République, du Premier ministre, mais également du ministre de la Jeunesse et des Sports, ce message de satisfaction, de fierté. Ça fait un bout de temps que cette équipe nous ramène des médailles, des coupes. Donc, nous en sommes fiers d'accompagner autant que se peut cette équipe nationale de handball, en différentes catégories.